... Je m'appelle Mathieu Archambault, je suis agronome, je fais essentiellement du conseil et de la formation auprès des agriculteurs sur tout ce qui touche à l'agriculture de conservation. L'agriculture de conservation, c'est un concept qui est né aux Etats-Unis dans les années 30, qui est à l'origine de conservation en anglais, ça veut dire préservation des sols, qui a été centré sur la préservation des sols. On s'est rendu compte que pour éviter les problèmes d'érosion éolienne des sols, érosion hydrique des sols, de dégradation des sols, il fallait copier un petit peu le fonctionnement du sol dans la nature, c'est-à-dire qu'un sol est toujours couvert, jamais travaillé, et qu'il y a une diversité de végétaux et d'animaux qui le colonisent, qui le peuplent ou qui habitent en surface. Et qu'à ces conditions-là, on a un sol qui est productif et avec une production qui est durable dans le temps. La difficulté, c'est comment est-ce qu'on applique ces principes à l'agriculture, et c'est là où on parle d'agriculture de conservation. Les principes d'agriculture de conservation, c'est de travailler le sol le moins possible, voire pas du tout, ce qui a été possible d'ailleurs avec l'apparition des herbicides chimiques, puisqu'à partir du moment où on a pu détruire une végétation sans avoir à travailler le sol, on a pu cultiver le sol sans le travailler. Donc ça, c'est un petit peu les prémices de la chose. La deuxième chose, c'est d'assurer une couverture permanente des sols. Donc quand une plante cultivée, récoltée, il faut qu'il y ait une autre plante qui prenne le relais. Donc on va parler de plantes de couverture, de couvert végétal, d'engrais verts, éventuellement de sipans. Et le troisième principe est le principe de diversité, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir des rotations diversifiées, associer les plantes entre elles pour permettre de réduire notamment les effets du salissement, des maladies, des ravageurs. En fait, on cherche à copier la nature, on essaie d'appliquer l'écologie, qui est la science de la nature, à l'agronomie. Alors en France, c'est plus connu sous l'appellation TCS, donc Technique Culturele Simplifiée. À l'époque, ça a été appelé de cette manière parce qu'en fait, on réduisait le travail du sol. On s'est rendu compte que ce n'était pas du tout des techniques simples. On rentre plutôt dans des systèmes très complexes, puisque moins on intervient sur le champ cultivé, plus on doit être en mesure d'observer, de s'adapter, de réagir à des situations, notamment de salissement, de baisse de rendement éventuelle, des choses comme ça. Et en France, ça représente aujourd'hui, il y a eu une étude qui a été faite il y a 5-6 ans. On a aujourd'hui à peu près la moitié des terres qui ne sont plus labourées pour les cultures d'automne en France. Ce qui ne veut pas dire qu'on soit dans des systèmes en agriculture de conservation. Voilà, c'est un début. Et ce qui est un petit peu plus indicatif, c'est qu'il y a aux alentours de 10-15% des terres qui ne sont plus labourées au printemps. Et là, c'est un bon indicateur de pratique pour les gens qui s'engagent un petit peu plus loin sur ces voies de non-travail de sol. C'est aujourd'hui la forme d'agriculture en fait qui est en plus forte expansion dans le monde entier. Alors c'est essentiellement dans les zones sèches et arides, puisque là l'économie d'eau en fait et les résultats sont très très rapides. Donc l'Amérique du Nord, on a aussi toute l'Amérique du Sud, où aujourd'hui 80% à peu près des terres sont cultivées en semis direct. Là, il n'y a aucun travail de sol. On voit ça se développer également au Maghreb, en Égypte, beaucoup en Europe de l'Est, en Asie. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très très intéressant. Et l'autre volet intéressant, c'est que c'est aussi une forme d'agriculture qui intéresse de plus en plus les agriculteurs biologiques. C'est-à-dire qu'ils y voient aussi leur intérêt, un nouveau regard qui est porté sur le sol, sur sa fonction et son organisation. Et eux aussi sont à la recherche de solutions de réduction de travail du sol. Ce qui est intéressant pour une technique qui à la base a pu être créée grâce aux herbicides chimiques.